Tu es certainement quelqu'un qui a toujours tendance à dire que peu importe ce qui peut arriver, je peux appliquer le plan A, le plan B, le plan C, parfois même jusqu'au plan Z. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te démontrer qu'il ne faut pas avoir de plan dans la vie. En fait, à la base, il faut juste que tu te limites à un seul plan et tu vas vite comprendre ce à quoi je fais allusion. Sur ce, on y parte! Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Gaillet Montal. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Si ce sont des thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et je tiens aussi à signaler qu'il nous arrive souvent de faire des lives autour des thématiques. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas d'appuyer vraiment sur la notification afin qu'à chaque fois qu'on part, on fait un live, vous êtes connecté afin qu'on puisse parler des sujets qui sont autour de la communauté noire afin de nous faire en sorte que nous puissions évoluer ensemble et grandir ensemble. Alors, aujourd'hui, on va parler de la dent, le fait qu'au bout d'un certain temps, les gens ont trop de plans. C'est-à-dire, les gens n'arrivent plus à mener un projet sans pour autant dire que oui, si ça ne marche pas, je pourrais me contenter du plan B, si ça ne marche pas, je pourrais me contenter du plan C, etc. Aujourd'hui, je suis venu vous dire une chose, c'est que, en fait, en principe, les personnes qui parlent souvent comme ça, en fait, il y a trois cas d'égoïs de personnes qui parlent comme ça. Il y a en fait les losers, c'est-à-dire les perdants, qui sont ceux qui parlent toujours comme ça, en se recoquifiant sur le fait que oui, si ça n'a pas marché, ce n'est pas grave, je vais prendre le plan B, je vais prendre le plan C. La deuxième chose, ce sont les peureux, en fait, c'est-à-dire, il entreprend quelque chose, mais il a déjà peur, c'est-à-dire qu'il va déjà avec l'esprit de la défaite, en fait. Et du coup, puisque, au bout d'un certain temps, ceux qui l'ont entrepris rencontrent des difficultés, et donc, du coup, au départ, il avait peur, et quand ça n'a pas marché, automatiquement, il va du principe que, si ça ne marche pas, automatiquement, je vais directement passer au plan B. Et le troisième, en fait, ce sont les idiots, en fait. Et quand je parle d'idiot, ici, je ne sais pas vraiment une injure, là, c'est vraiment, c'est un terme vraiment d'entendre, c'est-à-dire, c'est des idiots, c'est-à-dire, les personnes à qui on ne donne pas des conseils, des personnes à qui on ne dit pas ce qu'ils doivent faire, et du coup, c'est comme ça qu'ils sont en tête, et surtout, ces personnes-là ont beaucoup, beaucoup de plans, et à la fin, on ne sait finalement pas où les définir. Alors, je vais te raconter une histoire pour que tu comprennes clairement combien de fois c'est dangereux, que tu aies beaucoup de plans dans ce que tu veux entreprendre. Alors, je suppose que, peut-être que les gens n'ont pas encore lu ce livre, mais c'est le livre de la guerre, l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est-à-dire, dans ce livre, en fait, il parle de stratégie de guerre, et il y a une partie dans le livre, là où il explique une technique qu'il a mise en place afin de pouvoir toujours avoir le dessus sur ses ennemis. La technique consiste à celle-ci, c'est-à-dire, lors des grandes batailles de Sun Tzu avec son armée, Sun Tzu, ce qu'il faisait, c'est que, à la base, lorsqu'en fait, ils envahissaient un village, ce qu'ils faisaient, c'est qu'à la base, lorsqu'ils envahissent le village de fond en comble, Sun Tzu, en fait, faisait toujours, c'est qu'il laissait une ouverture pour que le village qui était attaqué, au bout d'un certain temps, lorsque l'armée commence à arriver et attaquer le village, puisqu'il y a eu une ouverture, les gens vont commencer à fouiller, en fait. C'est-à-dire, là, maintenant, les gens ont l'option de fouiller, 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 fouiller. Et c'est comme ça que Sun Tzu, avec son armée, gagnait, gagnait, gagnait beaucoup de batailles. Et au bout d'un certain temps, son gouverneur l'a convoqué et son gouverneur lui a posé la question de savoir, mais c'est quoi cette technique-là, là, où, du genre, on a toujours tendance à laisser une ouverture dans le village dans lequel on part, alors que le but, c'est de faire en sorte qu'on élimine tout le monde dans le village. Mais c'est quoi cette option-là, en fait ? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours une ouverture, en fait, pour le fait qu'on doit laisser les gens la liberté de se battre ou bien de partir ? Alors, la réponse de Sun Tzu va être très, très intéressante et même très stratégique pour les gens qui comprennent un peu certaines choses. Alors, ce que Sun Tzu va simplement dire à son gouverneur, c'est qu'il va dire, en fait, il a constaté une chose, c'est que la plupart du temps, dans les guerres précédentes, à chaque fois qu'ils envahissaient tout le village et qu'ils attaquaient le village, ils perdaient plus d'hommes, en fait. Et il a réalisé une chose, c'est que la raison pour laquelle ils perdaient plus d'hommes, c'est simplement parce que, lorsqu'ils envahissaient le village, les hommes et les femmes qui étaient envahis, en fait, ils développaient ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. C'est quoi l'énergie du désespoir ? C'est-à-dire, lorsque vous êtes, par exemple, attaqué dans une maison, c'est-à-dire, il n'y a pas d'issue pour votre femme ou vos enfants, ce qui va se passer, c'est que tous les membres de la famille, par rapport au fait qu'ils savent déjà qu'il n'y a plus d'issue possible, les gens vont se battre avec l'énergie du désespoir. Et dans l'énergie du désespoir, ce qui peut arriver, c'est qu'une personne peut arriver à tuer 10 personnes parce que cette personne n'a plus rien à perdre, en fait. C'est-à-dire, cette personne-là est tellement dévouée et veut tellement s'en sortir, mais en même temps, on s'est réalisé que, peut-être, c'est la fin, donc la personne va donner tout ce qu'elle a donné juste parce qu'elle veut s'en sortir. Et c'est comme ça que Son Tzu a compris une chose, c'est qu'en laissant l'ouverture, il donnait aux gens la possibilité des gens qui voulaient s'enfuir, s'enfuir, et ceux qui voulaient se battre, se battre. Et pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire aujourd'hui ? Je te parle de cette histoire simplement parce que je veux que tu comprennes une chose, c'est qu'au bout d'un certain temps, tu as des projets, mais arrête de te disperser dans le fait de toujours avoir le plan A, le plan B, le plan C, le plan Z. Parce que ce que ça fait, c'est que ça te donne en fait une raison de ne pas être focalisé sur ce que tu veux vraiment accomplir. Et pour que tu accomplisses véritablement tes rêves, ce qu'il te faut, c'est l'énergie du désespoir. C'est-à-dire que si tu t'es donné un but à atteindre, bats-toi jusqu'à épuisement pour que ce but-là puisse avoir son épanouissement en fait. Le problème, c'est que à chaque fois que tu passes du plan A, tu places au plan B, ce que tu fais en fait, c'est que tu es simplement en train de rentrer dans la stratégie de son zoo en fait, c'est-à-dire qui va dans le sens là où à chaque fois qu'il y a une difficulté, il faut prendre la petite route. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes justement n'arrivent pas à concrétiser leurs rêves simplement parce qu'ils sont toujours en train d'avoir plusieurs options alors que les options apportent en fait la distraction. Ça vous empêche de rester focalisé sur vos buts en fait et sur vos rêves. Et si vous voulez clairement arriver à vous focaliser, à vous positionner, ayez dans tout ce que vous accomplissez l'énergie du désespoir. Parce que l'énergie du désespoir, va vous permettre de vous donner à fond. L'énergie du désespoir va vous donner la possibilité d'apprendre de vos erreurs mais de toujours continuer à vous battre parce que vous avez compris une chose c'est que le fait d'abandonner n'est pas une option. Se battre, c'est la seule option qu'il faut pour réussir. Alors, dis-moi ce que tu en penses en commentaire par rapport à ce contact, par rapport à ce concept autant pour moi de l'énergie du désespoir. est-ce que toi tu as déjà appliqué ça dans ta vie ou est-ce que tu es le genre de personne qui a toujours tendance à fouillir lorsqu'il y a la diversité ou à prendre plusieurs options pour ne pas faire face à son échec ou à sa difficulté. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage la vidéo autour de toi, mets-nous des likes et surtout abonne-toi à la chaîne afin que nous puissions grandir dans cette communauté et sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501